Juste avant que la vidéo ne commence je tiens à vous dire que si le contenu de la chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez moi sur Twitch où je suis parfois en live. Suivez moi également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram ou rejoignez le discord tous les liens sont en description. Bonne vidéo ! Salut à tous c'est Djameli j'espère que vous allez tous très très bien nouvelle vidéo GTA 6 sur la chaîne c'est déjà le 9e épisode en ce qui concerne les nouveautés qui seront présentes dans GTA 6 encore une fois ce que l'on vous partage sont des lignes d'event avec les noms qu'ils auront vu via la console de développeurs ouverte ingame. Les infos viennent des leaks qui avaient été faits sur le GTA forum et il y aura bientôt une session en partage d'écran sur mon discord avec ceux qu'ils désirent pour regarder tous les gameplays ensemble et voir s'il y a certaines choses dont nous n'avons pas encore parlé en vidéo donc n'hésitez pas à rejoindre le discord. Pour cette vidéo je suis toujours accompagné de mes potos TGS et Vince nous vous souhaitons un très bon visionnage à tous. Pour rester sur les personnages qui seront présents dans le jeu on a parlé de Jason et Lucia. Il y en a certains qui sur leur chaîne ont parlé d'une certaine Rosalia ou encore du retour de Tommy Versity. Soit dit en passant Tommy Versity il avait à l'époque de Vice City donc dans les années 80 une trentaine d'années. En comptant que le jeu le prochain GTA il se passera probablement entre 2010 et 2020 on pourra donc clairement ce sera Papy Versity. On en est là en fait on va jouer avec un grand-père. Plus sérieusement on va vous donner de vraies infos quand même en plus des noms des personnages de Jason et Lucia il y a un autre personnage qui sera là qui s'appellera Iris. Donc on sera amené à voir cette Iris plusieurs fois il y a une ligne de code qui dit Iris Laundry donc elle sera en train de laver son linge. Il y a une ligne de code qui parle de restaurant et une autre qui dit Iris Watching donc elle serait en train de regarder quelque chose ou nous on serait en train de la regarder. Donc ça sera peut-être ça pourrait peut-être être une on va dire un comment dirais-je un côté familial de soit de l'un des pinceaux principales enfin de l'un ou l'autre quoi. Ou une amie ou quelque chose comme ça. Une amie ou ouais c'est ce que je me disais aussi ouais peut-être une amie du personnage. Ou alors c'est peut-être pas. Attends Iris restaurant Iris Watching ils vont braquer dans un restaurant on est d'accord. Iris Laundry. Tu penses quoi. Laundry c'est laver ton linge oui. Voilà il y a une ligne de code qui correspond au fait qu'elle lave son linge une autre qu'elle regarde et une autre qu'elle est dans un restaurant. Ça peut pas être simplement aussi une genre de complice de eux quoi. Ah si c'est possible si si mais c'est ce que je dis ce sera un autre personnage qui sera présent en fait c'est ça que je dis probablement. Ouais bah ouais bah moi je vois bien un truc comme ça bon après ça peut être tout et n'importe quoi. Plutôt que de parler de Rosalia ou de Tommy Versity je me suis dit autant parler d'un vrai personnage qui sera probablement là. Autant parler de choses concrètes. Voilà. Tant qu'à faire c'est mieux. Effectivement c'est mieux sinon on perd du temps. Bah il y en a qui le précis perdent du temps. Voilà en ce qui concerne les personnages qui seront présents dans GTA 6 on va maintenant passer aux nouvelles animations. On a vu dans les gameplay encore une fois qu'il y avait énormément de nouvelles animations qui ont été prévues. Que ce soit au niveau des déplacements des PNJ où l'IA prend plus la peine encore une fois comme on le disait dans la vidéo de les flics pour se mettre à couvert pour éviter les dégâts mais aussi pour le joueur il sera possible de se protéger. On a vu sur un des gameplay qui avait clairement une image où le personnage avance en mettant son bras devant son visage en cas de situation trop délicate. C'est pour donner un côté je pense plus réaliste. Je pense pas que c'est vraiment d'intérêt qu'il se protège. Si tu prends des balles je pense pas que ça va le protéger. Au moins tu la prends. C'est moins désagréable de prendre une balle dans la main que dans le visage. Ce que veut dire Gemini c'est que c'est un peu un réflexe humain. C'est comme quand l'orage il va mettre ses mains au dessus de sa tête en pensant que ça va le protéger tu vois. Oui voilà. Et c'est ça que je dis c'est ouvrir en fait. En fait c'est ce que je dis c'est que c'est pour donner un côté plus réaliste à la scène au moment où... Oui à la réaction humaine en fait. Parce que c'est vrai comme tu dis t'as beau mettre ta main ou ton bras devant ta tête si la balle elle va faire des dégâts quoi. Oui clairement. Il y a des gens qui traversent le bras et qu'après elle atteignent la tête quoi. Tout dépend du calibre mais c'est un réflexe humain que de... Généralement c'est... C'est comme quand quelqu'un nous asperge avec de l'eau tu vois. Tu mets les yeux. Oui. Tu mets tes mains et tu mets les yeux. C'est des réflexes. C'est des réflexes de protéger les endroits vitaux du corps quoi. Tu vois la tête, les yeux... Généralement c'est comme ça quoi. Donc c'est pour un côté réaliste un peu du truc. On sait aussi que les joueurs, on l'a vu aussi sur une des images, auront la possibilité de mettre leurs armes dans le dos pour les transporter ce qui est un ajout assez intéressant et beaucoup plus réaliste. Encore une fois ça ramène à... Comme ça se passe dans Red Dead en fait. Dans Red Dead tu ne peux porter que deux armes genre fusil ou quelque chose comme ça sur ton dos. Oui. Donc est-ce qu'il sera possible d'en transporter plus ou quoi ? On sait pas mais il y aura cette fonction de transporter les armes sur son dos. Concernant les armes il sera aussi possible de les ramasser ou de les laisser tomber au sol. Bah en fait il y avait un moment je sais que j'avais entendu parler d'une histoire justement. En fait le fait de laisser tomber les armes au sol et de les ramasser ça prouve bien qu'on ne pourra pas déjà en avoir une quantité, je veux dire illimité comme c'était le cas dans les GTA, enfin du moins toujours limité parce qu'on ne pouvait pas avoir non plus plus d'armes que ce que le jeu en proposait. Mais ça prouve bien encore une fois qu'on ne pourra pas en avoir bien de trop sur nous. Ou alors on sortir un lance rocket de sa poche ou n'importe quoi d'autre quoi. Ou de son fion c'est ça. Voilà c'est ça. Du coup ouais c'est un truc qui était un peu, qu'on avait entendu un petit peu il y a quelques temps déjà. Comme quoi il voulait apporter du réalisme de ce côté là avec le fait d'avoir la possibilité de porter moins d'armes que dans les autres GTA pour donner un côté bah là encore une fois un réaliste et RP quoi. Ce qui n'est pas plus mal pour moi c'est très bien. Oui mais après quand tu dis tu parles qu'ils puissent déposer les armes et tout je pense que c'est aussi une possibilité justement bah si t'as plus de munitions au lieu de rester comme un con avec ton arme t'as plus de balles tu peux en ramasser une autre à côté avec une arme chargée directement. Oui ou avoir vu que l'IA sera assez poussé peut-être que les flics quand ils seront dans un quartier où il s'est passé quelque chose feront certains contrôles peut-être tu peux jeter ton arme au cas où tu te fais contrôler il n'y a rien sur toi tu vois. C'est pour ça que moi je vois bien le fait qu'on puisse stocker des armes dans les coffres des véhicules et qu'enfin les coffres servent à quelque chose. Ça ce serait bien. Les serveurs RP l'ont fait depuis des années donc je pense que voilà. Un truc qu'on sait bien au niveau des véhicules de flics c'est que les véhicules de flics ont une petite trappe pour ouvrir leur coffre et dans leur coffre généralement en plus de leurs armes de service qu'ils ont à la ceinture il y a le fusil à pompe. Voilà donc on pourra peut-être forcer certains véhicules en ouvrant le coffre allons faire un toit dans le coffre tu vois avec ton perso et peut-être trouver des armes des munitions plein de trucs comme ça un peu un système un peu de loot je veux dire. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Donnez moi vos avis en commentaire. Les liens des chaînes de VinCTGS sont bien évidemment en description. Si le contenu de la chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez moi sur Twitch où se passent les lives. Suivez moi également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram ou rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec les membres de la communauté. Tous les liens sont en description. C'est bien souvent par là que je passe pour faire des petits sondages ou partager des infos en plus. Moi comme d'habitude je vous dis prenez soin de vous c'est le plus important et je vous donne rendez vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao !